Bonsoir à tous et à toutes, c'est BZH Morning les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle annonce de série intitulée Level Designer Paysage Architecture donc de nouvelles séries de vidéos, un nouveau concept que je souhaite vous faire part les amis de découverte de mes réalisations depuis mes débuts en Farming Simulator 2011 à Farming Simulator 15 et en passant aussi bien avant par Farming Simulator 13 donc des vidéos qui consisteront surtout bien concentrées sur tout ce qui est paysage, level design, réalisation, architecture les bâtiments, les créations que j'ai réalisées pendant des milliers d'heures et tout donc voilà je tenais bien à vous montrer le tout sous un décor on va dire toujours plus sympa avec des effets de lumière, on essaiera de jouer un petit peu sur le temps bien sûr une vidéo sous forme, enfin avec bien sûr type musical, c'est à dire qu'il n'y aura pas de commentaires sur les level design montrés, ça sera directement de la vidéo en mode détente donc nous allons commencer indirectement après bien sûr explication alors bien sûr à chaque présentation comme ça de vidéos, level designer, paysage, architecture je commencerai directement par présenter la map et le concept pour que vous puissiez un petit peu savoir sur quelle map qu'il s'agit donc alors nous allons commencer directement par cette map alors je vais vous montrer directement avec le PDA 2River Deep Forest, vous voyez la photo de Birgril qui était un concept que je pense bien des fans ont dû connaître mais malheureusement la carte n'a pas pu être en DL partagée pour vous les amis dont je m'excuse puisque c'est une réalisation que je n'ai pas pu terminer à l'époque j'avais vraiment la folie de la grandeur j'avais vraiment envie de créer un univers immense alors le but de 2River Deep Forest est donc bien sûr une reprise avec autorisation et demande à l'époque des créateurs de 2River pour pouvoir créer un projet un peu fou même un peu beaucoup trop puisqu'il n'a pas pu être abouti concrètement puisque ça a mis vraiment beaucoup de temps et que j'ai aussi bossé sur le projet pour essayer d'avancer autre chose et puis comme je le dis et je le répète je suis entièrement seul pour créer mes maps en matière de mapping donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps la réalisation de 2River m'avait pris quand même de 6 à 8 mois alors ça consistait à faire une forêt entière une forêt maximum de la taille de la map donc d'une taille XXL donc la plus grosse map possible pour farming donc une map qui devait être recouverte d'environ plus de 600 000 arbres donc là actuellement il y en a environ 300 000 de posés pour une totalité de 6 à 700 000 objets donc ça fait plus d'un million d'objets de posés en 6 à 8 mois donc ça représente énormément je vous assure que je ne vous raconte pas de bêtises vous allez vite le comprendre dans cette vidéo que je ne vous mens pas les amis ça va être directement témoigné en preuve de mon travail donc ça c'est quelque chose que j'ai réalisé qui m'a raconté de bien nombreuses nuits blanches de bien nombreux pétages de câbles et tout et c'est vrai que le tout pour ne pas vraiment l'aboutir au final c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté mais voilà après je me dis ça a quand même été pour moi aussi une base d'apprentissage d'évolution aussi sur level design ce qui m'a permis d'évoluer rapidement et on va dire de prendre goût énormément à ça aussi de pouvoir détailler toujours plus et c'est vrai que maintenant dans FS15 je peux toujours encore faire des projets de plus en plus gros et de plus en plus fous mais c'est vrai qu'après tout ça demande beaucoup de temps alors pour les infos Tour River du coup est une carte un projet qui n'a pas été abouti c'est à dire qu'il compose de pas mal d'erreurs pas mal de soucis techniques on va dire au niveau de la performance des PC donc là on ne parle même plus de PC gamer ou de PC pas puissant ou pas c'est que la carte bon elle n'a pas été allégée elle n'est pas si lourde que ça mais on va dire que graphiquement elle demande énorme et on va dire le moteur de graphique à FS13 je pense que là je lui fais je lui fais péter un plomb alors à mon avis c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu chaud et je pense que j'ai vu un peu trop grand mais bon vous allez comprendre que que c'est quand même quelque chose de bien corsé alors dans cette vidéo on va voir donc les effets de lumière et les paysages et aussi toutes les architectures donc il y a quelques architectures que vous allez voir bien étonnantes sur cette map c'est pour ça que je voulais commencer directement le premier épisode par 2River afin que vous puissiez bien voir donc c'est parti nous commençons directement la vidéo en musique avec un petit fond musical bien sûr je laisserai le son original de Farming donc le son naturel que vous avez d'origine donc c'est pas un son pris ou autre derrière il y a un petit son en mode détente donc c'est parti pour la visite des oeuvres sur la création 2River Deep Forest je vous dis bonne vidéo je vous dis bonne vidéo je vous dis bonne vidéo ... 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